Maintenant, nous allons passer sur la notion du vecteur déplacement. Quand on parle d'un vecteur déplacement, on entend bien le déplacement d'un corps entre deux points. Quand un corps est en déplacement entre deux points, comme ici A et B, le vecteur déplacement, c'est le vecteur qui relie entre le point de départ et le point d'arrivée du corps en mouvement. Dans ce cas-là, c'est le vecteur en couleur rouge clair, c'est le vecteur A, B. D'abord, je vous ai noté le déplacement, et vous notez bien que je n'ai pas écrit le vecteur déplacement, mais le déplacement, donc c'est semblable à une distance. Donc le déplacement entre A et B, c'est X de B, parce que là on est sur l'axe des X, moins X de A. Et donc ça, ça nous donne la longueur, ou la distance entre A et B. Alors que le vecteur déplacement, comme par définition, donc c'est le vecteur qui commence de A et qui se termine vers B, et puisque ce vecteur-là est dans la même direction et même orientation que l'axe des X, donc l'axe où le mouvement prend lieu, et bien le vecteur A, B, ça s'écrit X de B moins X de A, qui est la distance, multipliée par le vecteur unitaire de l'axe où le mouvement se fait. Pour mieux expliquer ce point-là, prenons l'exemple suivant. On va ajouter une page. Là, j'ai un axe X. D'accord ? On comprend bien que l'axe des X, quand on le note comme ça, donc c'est un axe qui a comme origine le point O et qui est tout déplacement positif et de gauche à droite. Donc maintenant, si j'ai un corps qui part du point A et qui va vers le point B, et bien le vecteur déplacement A, B dans ce cas-là, ça s'écrit comme ça. Donc ça part de A vers B, donc c'est le vecteur A, B qui est dans le même sens et direction que l'axe des X. Maintenant, imaginons un cas où le corps part de A vers un autre point qui est maintenant à gauche, le point C. Et bien le vecteur déplacement, à ce moment-là, c'est de A vers C. Et ça, on le comprend bien. Alors c'est quoi la différence maintenant entre les vecteurs A, B et A, C ? Et bien c'est l'orientation de ces deux vecteurs. Si vous regardez bien, le vecteur A, B, ça s'écrit, donc A, B est égal à quoi ? C'est égal à la distance A, B. Donc c'est X de B moins X de A comme on l'a vu tout à l'heure, moins X de A. Bon, ça c'est A. Et ça, c'est selon l'axe I, parce que maintenant, ce vecteur-là est dans la même direction et même orientation ou sens que l'axe des X. Alors que le vecteur position A, C, ça c'est égal, toujours à la distance, donc X de C moins X de A. Très bien. Mais est-ce que ce vecteur-là a la même direction et même sens ou même direction et sens opposé que X ? Eh bien, il a le sens opposé. Donc ça devra être moins I. Et ça pour dire que le sens du vecteur AC est l'opposé de l'axe X. Donc le vecteur déplacement possède une signe. Si le déplacement est avec l'axe ou le sens de l'axe positif, on écrit plus I ou plus J, ça dépend de l'axe sur lequel on est en train de bouger. Et si le déplacement est contre ou dans le sens opposé à l'orientation positive de l'axe, il faut noter ça avec un signe moins qui signifiera que le sens est opposé. Très bien. Et maintenant, nous allons voir aussi comment peut-on lier le vecteur déplacement au vecteur position. Donc je vais appeler ça le calcul du vecteur déplacement par la méthode de vecteur. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? Si vous regardez bien la figure, on voit que le déplacement d'un corps se passe entre le point A et le point B, comme on a vu dans le diapositive précédent. Mais en même temps, au point A, le corps possède un vecteur position, au A, parce qu'à ce moment, le corps se trouvait au point A. Puis quand le corps est arrivé au point B, on définit aussi un autre vecteur position, au B, comme vous le voyez sur la figure. Maintenant, si on fait un petit calcul mathématique et on fait la soustraction de deux vecteurs, le vecteur position au B moins le vecteur position au A, en prenant la connaissance qu'on avait appris sur la définition du vecteur position, le vecteur position au B, ça s'écrira X de B sur l'axe des Y, et le vecteur position au A, ça s'écrira X de A sur l'axe des Y. Si on fait cette différence, on se trouve avec X de B moins X de A selon l'axe des Y. Mais tout à l'heure, nous avons vu que X de B moins X de A sur l'axe des Y n'est rien d'autre que le vecteur AB, le vecteur déplacement AB. Et donc, on conclut que le vecteur déplacement AB pourra être aussi exprimé en fonction des vecteurs position au B et au A, du point, le vecteur position du point d'arrivée moins le vecteur position du point de départ. Eh bien, ça aussi, ça sera très utile dans beaucoup de situations où on a besoin de calculer le vecteur déplacement. d'autres personnes. on va voir. On va voir.